La comédie est un genre qu'il faut savoir maîtriser sur le bout des doigts si on veut être capable de l'emmener vers une saga ou en tout cas une suite qui est du sens et qui est une logique comique avec de l'intérêt Il y a peu de sagas comiques à avoir vraiment réussi ce fameux pari de l'équilibre et de la logique sur la longueur Les Police Academy étant devenu un des plus grands exemples du one shot vraiment cool aux suites vraiment ringardes et lourdes quand ce ne fut pas clairement le cas avec les comédies françaises qui sont parmi les plus représentatives de ce genre de situation Mais de temps en temps, une saga comique parvient à s'imposer mais ne réussit pas à marquer les esprits sur la longueur démontrant dans un premier temps son talent par une inventivité folle qu'elle ne réussit pas à imposer sur la longueur et sur tous les épisodes Une saga s'est illustrée dans ce genre au coeur de la production audiovisuelle américaine Une saga qui aujourd'hui est reconnue par beaucoup de monde comme culte ou en tout cas son premier épisode fait l'unanimité La saga Very Bad Trip initiée en 2009 par Todd Phillips, auteur de comédies emblématiques du début des années 2000 en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique qui s'est imposée suite à ce cinquième long métrage comme un metteur en scène capable de cerner la folie de l'être humain lorsqu'il est mis face à ses responsabilités ce qui forcément a fait de Very Bad Trip un film culte qui aura donc le droit à de suite du même nom aux ambitions assez incertaines contrairement à un premier volet qui encore aujourd'hui influence des auteurs venant du monde entier cherchant à jouer sur la même vague que ce film représentatif de l'inventivité des comiques américains modernes C'est cela qui a rendu l'oeuvre culte et c'est en cela que la trilogie ici présente reste tout de même assez intéressante malgré deux épisodes qui manquent clairement de nouveautés mais qui ont cherché à surfer sur la vague du premier long métrage Le premier long métrage sorti en 2009 fut une vraie bombe dans la production américaine comique un vrai petit ovni s'imposant du jour au lendemain comme une comédie inventive et novatrice en matière de conception dramatique et comique de l'humour au coeur d'une oeuvre de cinéma se composant comme un grand puzzle à mi-chemin entre une virée à Vegas allumée et un hommage au film culte de Christopher Nolan Memento l'oeuvre de Phillips s'est imposée comme un incontournable de la comédie américaine de la fin des années 2000 pour entrer dans la légende du genre et dans les consciences des cinéphiles et du grand public Phillips a fait de son film bien plus qu'un simple trip humoristique allumé et déjanté il en a fait un vrai objet de cinéma hilarant intelligent quant à la prise de conscience des actes de ses personnages et défoncé dans son style visuel et dramatique le deuxième film sorti deux ans après le premier long métrage est dans la même veine que le premier film jouant la carte de la suite pure et dure ne cherchant pas à jouer sur l'effet de surprise mais plutôt sur un changement de ton comme si les responsabilités des personnages devaient avoir encore plus d'impact que dans le précédent métrage de cela découle une oeuvre dramatiquement moins réussie mais plus impactante quant à son jeu avec les actions des personnages et leurs conséquences donc sur leur monde s'imposant comme une suite moins surprenante mais vraiment convaincante dans son style et son geste cinématographique on pourra toujours pointer du doigt que le film a le même développement la même toile de fond et les mêmes retournements dramatiques que le premier long métrage mais dans l'idée le concept est respecté et Phillips impose son oeuvre comme une suite somme toute convenable et entraînante sauf que le troisième long métrage sorti deux ans également après le deuxième film ne réussira pas là où le deuxième film aura su nous convaincre car en choisissant de changer complètement la trame narrative du film pour en faire une course poursuite assez ridicule contre le temps et en reprenant des clins d'oeil au précédent métrage en se basant uniquement sur ses personnages secondaires Phillips ne parvient pas à renouveler son style au contraire il impose son métrage uniquement grâce à des effets comiques rappelant les deux précédents long métrage mais perd en justesse ce qui aurait dû faire le nœud dramatique et humoristique de son oeuvre donnant simplement lieu à une suite gentillette et trop facile pour convaincre trop simple voire carrément simpliste Phillips ne crée pas la surprise avec ce troisième film alors que pourtant il change de style mais non cela ne tient pas la route semble trop allumé et cherche trop à jouer avec le charisme de Kinji Wong et pas assez sur le trio de base de la trilogie et c'est ainsi que cette saga est rentrée dans l'inconscient collectif grâce à l'envie folle d'un auteur de vouloir plonger un groupe de personnages dans un monde qui les dépasse où ils devront accepter la conséquence de leurs actes et surtout réparer les erreurs de vie qu'ils auraient dû chérir plutôt que survoler Phillips c'est un auteur qui a fait de Very Bad Trip une série assez mal équilibrée mais à l'ambition et à l'envergure comique tellement allumée et déjantée que l'on adore voir et revoir ces personnages ne pas assumer la moindre de leurs actions et se perdre dans un déluge de délire qui les dépasse Phillips a fait de chaque scène un élément comique à part entière construisant ses oeuvres comme des moments de comédie qui s'alignent bout à bout pour former un puzzle allumé qui ne prend de sens que lorsqu'on n'arrive qu'à la fin d'un de ses films et c'est en cela le problème de la série les films sont trop indépendants les uns des autres et on a un peu de mal à voir le tout comme un ensemble justement cette trilogie n'en est pas vraiment une finalement c'est plutôt un enchaînement de films qui sont plus ou moins reliés par les trois mêmes personnages mais qui ne suivent pas les mêmes envies le 1 et le 2 sont quasiment identiques et finalement ne se font pas plus écho que ceux-là là où le 3, par sa différence totale en matière de dramaturgie ne cherche que rarement à citer les deux précédents films hormis dans les personnages refaisant un comeback ou dans la manière dont les situations se goupillent Very Bad Trip, c'est une fausse trilogie qui rassemble trois comédies aux ambitions totalement différentes reliées par des personnages symboles de nos envies perdues qui ne réussissent jamais à être ce qu'ils voudraient des personnages simples et un petit peu loufoques à l'image d'Alan, on aimerait voir ses héros être aussi allumés que lui le souhaiterait mais finalement, ce n'est pas autant le cas que ce que l'on aurait pu croire et c'est peut-être là la plus grande déception que l'on ressent à la fin de cette trilogie un manque de cohérence sur le long terme on aurait aimé que Phillips conçoive réellement cette trilogie comme ce qu'elle est un grand délire qui aurait dû assumer son côté un peu répétitif mais chercher à dynamiter ses propres codes pour emmener ses personnages dans des retranchements où la remise en cause personnelle n'aurait jamais pu suffire à éteindre le brasier qu'ils auraient lancé avec leurs aventures déjantées Very Bad Trip est une de ces sagas comiques que l'on aurait aimé encore plus défoncer qu'elle ne l'est mais qui reste pourtant un joli délire emmené par un auteur ambitieux qui aurait dû emmener cette ambition à la bonne hauteur de ses trois métrages C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...